Cette femme va aux toilettes, mais son Jean devient de plus en plus serré. La femme a peur et continue à se débattre. Mais l'instant d'après, elle est étranglée par son Jean. Il s'avère que ce Jean bizarre est devenu vivant. Il a tué la femme et nettoyé le sang comme si rien ne s'était passé. Une autre femme est allée aux toilettes et a trouvé ce Jean. En voyant le logo, la femme a été immédiatement attirée. Elle a enlevé ses chaussures et a enfilé ce Jean. Il s'est à nouveau passé quelque chose d'étrange. Les jambes de la femme sont contrôlées par le Jean et se tordent au hasard comme une torsade. Finalement, elle est tombée et a heurté le crochet directement. Le Jean a complété le double meurtre. Il est sorti de la salle de bain et est entré dans une valise. Il s'avère que ce Jean est le dernier modèle de la boutique. Il peut se rétrécir automatiquement en fonction de la forme du corps. Quelle que soit la forme du corps qu'il porte, il lui ira toujours. Pour le lancement de demain, le patron organise une réunion avec son personnel. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que deux employés ont déjà été tués par le Jean. Pour préserver le secret du nouveau produit, le patron a verrouillé la porte de la boutique après son départ. La porte ne peut être ouverte que le lendemain matin. Marie, une nouvelle employée, se rend dans la salle de bain et découvre les employés assassinés. Horrifiée, elle s'empresse d'appeler le directeur. Cette dernière, voyant cela, demande à Marie d'attendre demain pour appeler la police afin de ne pas affecter le lancement des nouveaux produits de main. Puis cache le corps dans la poubelle. Mais un garçon a trouvé ce Jean. C'est le nouveau produit de demain. Il devrait être dans l'entrepôt. Il pensait l'avoir sorti accidentellement et la ramener en cachette à l'entrepôt pour que le directeur ne s'en aperçoive pas. Lorsqu'il a vu le logo, il a également été fasciné. Il était prêt à l'enfiler et à l'essayer. Mais après l'avoir ouvert, le Jean s'est mis à se déchirer et il a été mordu en mille morceaux. Une fois de plus, le sang sur le sol a été nettoyé par le Jean. Le temps que le gérant s'en aperçoive, le garçon était déjà dans une boîte. Cette scène a été remarquée par Marie, qui a insisté pour appeler la police. Mais le directeur a simplement assommé Marie pour le lancement du nouveau produit de main. La présentatrice diffusait les produits en direct. Mais le personnel en face d'elle affichait une expression horrifiée. Cette présentatrice était en train de diffuser en direct lorsque le pantalon derrière elle lui est monté aux épaules. La seconde suivante. La présentatrice a été directement étranglée par son Jean. Alors que la foule ne reprenait pas ses esprits, le Jean s'est levé et a sauté sur la table. Il a regardé autour de lui, puis a sauté sur la foule. Le directeur est revenu et a constaté que tout le monde avait déjà été tué. Jean était occupé à nettoyer le sang sur le sol. Il s'est retiré discrètement, a fermé la porte et s'est rendu dans la salle de surveillance. Il a dit à la femme que Jean avait tué tout le monde. Mais la femme ne l'a pas cru. Elle ne pensait pas que c'était possible et a insisté pour sortir voir ce qui se passait. Et en peu de temps la femme a été tuée par les djinns aussi. Le Jean rôde et trouve une nouvelle cible. Il s'est glissé derrière l'indienne et s'apprêtait à l'attaquer. Soudain, une chanson indienne a commencé à être jouée et le Jean s'est levé et a dansé au rythme de la musique. Tout cela a été filmé par le caméscope de la présentatrice à l'instant même. L'indienne a pris un appel téléphonique et est partie. Ce qui lui a permis de s'échapper. Le Jean s'est ensuite dirigé vers le mannequin en plastique et lui a mis un poing rouge sur la tête avec du sang. A ce moment-là, Marie s'est réveillée et a regardé la salle vide. Elle a ramassé l'appareil photo sur le sol et s'est rendue compte que c'était en fait une paire de djinns qui avait tué. Elle se rend dans le salon et trouve la femme indienne. En regardant les images de la caméra, elles ont décidé de quitter les lieux. Mais les portes étaient verrouillées en raison du caractère secret de la conférence. Elles se sont rendues dans la salle de surveillance et ont trouvé le directeur. A ce moment-là, les djinns les avaient poursuivis et cassaient frénétiquement la porte. Avec la vidéo des djinns en train de danser sur la caméra, ils ont mis une chanson indienne à la radio. Les djinns ont alors cessé de claquer la porte et se sont mis à danser. En regardant le poing rouge sur le front du mannequin en plastique, ils ont réalisé que le Jean comprenait l'indie. Ils ont donc décidé de négocier avec le Jean par le biais de la radio. Les djinns ont apporté un bras cassé et ont écrit sur le mur ce qui leur était arrivé. C'est un drôle de Jean. Non seulement il tue des gens, mais il nettoie ses propres scènes de crime. Et le plus étrange, c'est qu'il peut faire de la danse indienne. Il s'avère que ce Jean est fait d'un nouveau type de coton. Une jeune fille cueillant du coton est tombée dans une machine à coton et a perdu la vie. Sa chair et son âme ont fusionné avec le coton pour donner naissance à une paire de djinns. La mort de la jeune fille a été gardée secrète par l'entreprise. Marie a eu pitié du Jean. Ils sont sortis et ont décidé de l'aider à obtenir justice. C'est alors que le directeur sort un extincteur et commence à l'asperger. Les djinns se retournent et s'enfuient. Il ne fait plus confiance aux humains et coupe le courant. Tous les djinns en coton fusionnés avec la chair et le sang de la jeune fille sont désormais vivants. Le directeur a eu tellement peur qu'il est retourné en courant dans la salle de surveillance. Marie et les filles veulent continuer à négocier avec les djinns. Alors elles suivent la piste du sang. Elles trouvent un groupe de djinns en train de nettoyer le sang. Terrifiées, elles tentent de sortir de l'entrepôt. Mais le directeur arrive, ferme la porte à clé et menace de leur remettre les caméras. Il ne veut pas que l'histoire se répande. Mais Marie et les autres n'ont pas cédé et sont retournés à l'entrepôt pour cacher la caméra. Pour récupérer la caméra sans être démasquée, le directeur a dû les suivre. Grâce au Tokiwoki, il a trouvé l'indienne et l'a tué. Il a ramassé l'appareil photo, mais s'est aperçu que la carte mémoire n'était pas à l'intérieur. À ce moment-là, une armée de djinns arrive à l'entrepôt. Marie marche prudemment, mais le directeur l'a retrouvé l'étrangle. L'armée de djinns a également trouvé le gérant. Ils se sont jetés sur lui, et il a été réduit en un rien de temps à un tas d'os. Marie se réveille dans le hall d'entrée et trouve l'armée de djinns bien rangée. Elle a supplié les djinns d'arrêter de tuer des innocents, mais les cow-boys ne voulaient rien entendre. Marie a essayé d'empêcher les gens d'entrer, mais on l'a poussé directement au sol. Ils étaient loin de se douter qu'ils seraient accueillis par une armée de djinns qui les massacrerait. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de faute. Je ne sais pas si ceux qui aiment porter des djinns garderont une ombre psychologique.